La rusticité des avocatiers au froid est un sujet important puisque je vois beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés à acclimater l'avocatier. Parfois c'est très facile à pousser lorsqu'un noyau d'avocat laissé sur un tas de compost va raciner et donner naissance à une plante mais généralement elle va dépérir avec l'hiver. On va voir que toutes les variétés ne sont pas égales en termes de rusticité. Certaines tolèrent bien le froid tandis que d'autres, le moindre gel, l'arbre va dépérir. Alors au niveau des températures il faut savoir que normalement lorsqu'on communique une température c'est une température normée donc sous-abri à une certaine hauteur et il y a souvent pas mal de différences avec la température que l'on va relever dans son jardin. Afin que tout le monde parle de la même chose effectivement il est important de ramener la température à une température sous-abri comme ça on peut comparer des choses qui sont comparables. Alors lorsqu'on parle de températures négatives froides pour les avocats il ne faut pas se référer aux zones 8 9 10 etc ça ne veut rien dire pour ainsi dire puisque l'avocatier au moment où il subit un moins 5, un moins 7, pour lui ça lui est égal que sur une moyenne des 30 dernières années la température est de moins 3. Pour lui ce qui va supporter ce qui va devoir endurer réellement c'est le moins 7 c'est pas la moyenne lycée sur 30 ans donc il est préférable je pense pour estimer le risque de l'implantation d'une nouvelle plante de consulter les archives météo de la station la plus proche, d'estimer votre temps votre température effective par rapport à celle ci et puis ben de se dire ah ben tiens en 2018 en février 2018 ben il y a eu moins 7 moins 8 dans mon terrain qui est un petit peu plus froid donc je peux avoir moins 9 donc voilà je cherche un avocatier qui supporte moins 9 est ce que ça existe autre chose dont il faut se méfier ben c'est un petit peu le discours ambiant qui nous nous parle sans arrêt de réchauffement climatique etc c'est un petit peu comme les moyennes des 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 zones usda dont je parlais tout à l'heure ben le réchauffement climatique n'exclut pas des coups de froid des hivers marqués c'est donc des des événements climatiques que votre avocatier va devoir supporter il ya des différences importantes entre les plantes entre l'état de la plante par rapport au gel je veux dire par exemple qu'une plante qui en pleine terre toute chose égale par ailleurs risque de mieux endurer le froid qu'une plante en peau également une jeune plante risque de moins tolérer le froid qu'une qu'un arbre adulte de la même manière si votre arbre entame l'hiver en pleine forme on va dire qu'il a fait des belles pousses pendant la saison d'au moins 50 cm un avocatier ça peut pousser jusqu'à pratiquement deux mètres donc dans la période de pousses un printemps été automne et bien si votre avocatier est costaud bah il va également mieux en durée il va être plus apte à réagir positivement aux agressions de l'hiver bon un point qu'on va pas trop aborder dans cette vidéo mais sachez le le vent est également pour pas mal de variétés ben un facteur aggravant va dire un froid avec beaucoup de vent risques de de casser des branches risque de je pense que le le froid n'est n'est pas favorable on parlera pas non plus ben du chaud puisque c'est une vidéo sur la rusticité mais il ya certaines variétés en particulier par exemple les avocatiers bacon quand ils sont jeunes ben ils ont tendance à bien brûler face au soleil et à ne pas supporter les températures au dessus de 40 degrés donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra au cas où il faudra penser et utiliser par exemple des ombrières alors il ya certains vendeurs dans leur description qui parle bon d'avocatier qui supportent moins 6 ou plus s'y protéger bon pour moi ce genre d'argument commercial ne veut pas dire grand chose soit c'est moins 6 soit c'est plus enfin c'est voilà c'est on a du moins 6 ou du moins 7 passe du moins 6 ou du moins 5 parce qu'on est proche par exemple d'un mur et là mon expérience montre vraiment que l'abri d'un mur la présence d'une maison à côté de l'avocatier qui va faire un îlot thermique un îlot de chaleur ben ça c'est vraiment vraiment favorable également les serres même une serre froide c'est quand même un endroit plus favorable qu'en plein vent pour passer l'hiver alors au niveau des dégâts que produit l'hiver il faut savoir que votre avocatier il va pas tout de suite mourir il va y avoir tout un crescendo on va dire de de dégâts le plus courant basse et les feuilles brûlées à l'extrémité des feuilles qui bruni ensuite il ya les branches aussi qui peuvent être abîmés qui vont se flétrir qui vont noircir se rigidifier crever quoi ensuite ben les branches plus importantes les charpentières et ensuite il n'est pas rare que ce soit toute la partie aérienne qui claque mais bon parfois ça peur peut y avoir des bonnes surprises au printemps des pousses émises par les racines ou par la partie du tronc qui était enterré et puis ben dans le pire des cas ben c'est la mort de l'arbre il va l'arbre l'arbre à crever quoi en dernier petit conseil je pense que la taille de l'avocatier n'est pas n'est généralement pas propice parce que si vous voulez lorsque la la température n'est pas homogène sur l'arbre la partie aérienne ben la canopée risque de protéger la partie basse qui elle va subir des températures inférieures et on voit bien lorsque il ya un gel important par exemple dans mon jardin en février 2018 ben la partie la plus haute avait bien plus grillé que la partie la plus basse je vais vous présenter un tableau qui est fait à partir de mes observations mais surtout à partir de la littérature et de la lecture des forums alors c'est des fait c'est des forums qui sont d'un généralement américain parce que c'est souvent les américains qui qui parle beaucoup de de d'avocats et il faut vraiment que je vous mette en garde les gels constatés aux états unis sont généralement de nature très différente des nôtres ils ont des vagues de froid polaire très marqués avec des chutes des températures importantes mais avec souvent des dégels dans la journée et puis finalement c'est des pointes de froid dans la journée ça va être ensoleillé les la neige la glace va fondre et ils n'ont pas si vous voulez de de gel humide prolongé et comme les nôtres et c'est vraiment une grande différence donc il faut garder en mémoire que si par exemple un avocatier est donné à moins 5 et que vous vous êtes dans une zone froide où il peut y avoir toute une semaine à moins 5 et avec de l'humidité dans l'air et ben sachez que votre avocatier a plus de chances de mourir un petit avertissement sur ce tableau ce tableau il a vraiment pour but de vous montrer que les variétés toutes les variétés ne sont pas égales face au froid après si vous me dites voilà là mon avocatier c'est un bacon il a supporté moins 7 alors que vous dites moins 6 alors là tout à fait d'accord je je suis vraiment c'est vrai on n'est pas un degré près ça donne une échelle de valeur il faut plus regarder ces valeurs de manière relative que de manière absolue voilà donc c'est vraiment bon et je j'espère que ce tableau ne va pas se retrouver on va dire détourner sur le web sans ces avertissements parce que effectivement cela dévaloriserait beaucoup le travail de relevé que j'ai fait puisque c'est vraiment c'est important de noter et si jamais effectivement vous vous notez des erreurs ben mettez les en commentaire pour que les gens sachent que tel ou tel avocatier dans tel secteur ben s'est comporté différemment alors le plus frileux des avocatiers ben c'est les avocatiers de type antillais c'est une famille d'avocats originaire des caraïbes d'amérique centrale on le retrouve aussi bien ben par exemple en guyane guyane française dans martinique et puis dans les basses terres ben du mexique de tous ces petits pays d'amérique centrale voilà donc généralement ils font des très gros fruits ils sont faiblement rustique il y a certaines variétés comme pollock peterson valdine simons qui existent n'espérez pas une rusticité au delà de moins un ensuite on a le type guatemaltec alors c'est des avocatiers alors le guatemala évidemment c'est l'amérique centrale mais c'est des avocatiers qui ont poussé sur les hauteurs en altitude et donc qui ont une tolérance au froid un peu plus important que les antillais d'ailleurs pour les antillais j'ai oublié de noter que ils étaient du coup tolérant au sel à la salinité puisqu'ils poussent sur des zones à faible altitude et donc ils se sont adaptés un petit peu à l'environnement marin revenons au guatemaltec ce sont des avocatiers ben qui sont relativement peu connus sous nos régions puisqu'ils sont rarement importés il ya le itzamna il ya le linda le nabal qui est une variété qui produit pas mal un très productrice il ya le schmidt il ya le taylor il ya le wagner voilà il doit y en avoir plein d'autres et la rusticité à peu près moins quatre moins trois moins quatre les plus rustiques c'est le type mexicain ou le groupe mexicain c'est des avocatiers donc qui poussent sur les hauts plateaux du mexique donc qui suit qui ont parfois à subir des des températures froides puisque le haut du mexique peut être sujet au vent froid nordique qui sont plus fréquents on va dire ben aux états unis mais qui qui arrivent de manière dégradé sur le mexique donc par exemple on a le mexicola qui est une variété assez connue qui va supporter moins 7 il ya le mexicola grande qui est légèrement moins rustique il ya le oro negro il ya le puebla et le topa topa le duke il ya le walter hole voilà c'est des variétés qui qui vont sur bon bien résister à des températures jusqu'à moins 7 moins 8 alors à ces trois grandes grands groupes d'avocatiers ben on va aller un petit peu dans le détail puisque en fait un peu comme les agrumes l'hybridation existe au niveau des avocatiers c'est à dire qu'on peut croiser un avocatier antillais avec un guatemaltec par exemple on obtient ainsi une variété ben qui se trouve un petit peu entre les deux en termes de rusticité donc ben c'est pas mal parce que on a le lula qui est une variété très répandue très cultivée en floride on a le choquette également répandue même dans les antilles on a le tonnage et donc on là on a des variétés qui supportent environ moins deux peut-être jusqu'à moins trois ce pour certaines la famille des hybrides guatemaltec et mexicains c'est vraiment j'ai envie de dire 99 9% du marché puisque à l'intérieur il ya l'avocatier as dont la rusticité elle est donnée à moins quatre mais j'ai vu des avocatiers as résister à moins mais je préfère bon ben rapporter enfin fidèlement la température qui est souvent répétée mais sachez donc par exemple que les agriculteurs donc des pyrénées orientales qu'on a visité qui ont des champs d'avocatiers as ben ce sont des avocatiers qui supportent bien le moins quatre et peut-être jusqu'à moins cinq moins six une fois bien installé et en production en revanche ces agriculteurs ont un problème c'est que le fruit il va pas bien supporter les températures au delà de moins quatre donc ils sont obligés de récolter leur avocat au mois de décembre un peu trop tôt ils vont manquer de saveurs parce que un avocatier as c'est plus tôt février mars le début de la récolte voilà ensuite on a le fouerté qui supporte un peu plus le froid du que le has en revanche pour la floraison il est pour une bonne floraison il faut que les températures lors de la floraison ben soit supérieure à plus 10 et c'est pour ça que ben on dit qu'il est alternant qui le qui ne produit bien une année sur deux ben en fait c'est plutôt à cause de ça c'est les fleurs ben ne supportent pas des températures trop froides donc c'est ça qui va gêner la la nouaison ensuite ben on a aussi les tingueurs qui est une variété ben c'est en fait une variété qui est issue du fouerté qui est à moins cinq peut-être moins six entre le fouerté le bacon le bacon c'est une variété intéressante parce que c'est la variété commercialisée on va dire aujourd'hui qui supporte les températures les plus froides il est donné à moins six moi j'en ai eu un qui a passé un moins six moins sept bon avec des dégâts mais qui a survécu donc voilà ça c'est vraiment une variété intéressante il faut trouver ben par exemple comme porte greffe de votre bacon ben du au moins du zoutano et si c'est possible ben plutôt du duke parce que c'est un avocatier mexicain qui va résister à moins sept et qui ne va pas limiter la tolérance du bacon après y'a le brogden qui est le plus résistant des hybrides guatémaltèques mexicains à ce jour il est donné à moins sept alors parmi les avocatiers mexicains on a ce qu'on appelle bon le tex mex on a quelques champions de la rusticité on va avoir le del rio on va avoir le opal le vilma et là suivant les témoignages on a au moins du moins huit le del rio il aurait supporté à moins 14 voilà alors on sait pas quel type de de dégâts il a subi à moins 14 mais il a traversé le austin star il ya des des témoignages de moins 12 donc là vraiment c'est des choses exceptionnelles et enfin ben la raveille pas c'est un avocatier qui est à la fois résistant au froid puisqu'il aurait supporté moins 12 et puis au chaud puisque dans sa zone ou en arizona il est exposé à des températures très très chaudes l'été donc à raveille pas c'est vraiment une variété très recherchée toutes ces variétés de rusticité exceptionnelle j'ai envie de dire elles sont un petit peu attesté en france elles n'ont jamais été vraiment il n'y a jamais eu vraiment de de témoignages sur lesquels on pouvait se fier puisque effectivement comment dire elles sont récentes les gens qui les ont en france n'ont pas communiqué sur leur expérience donc là vraiment je vous invite si vous avez ces variétés bas à communiquer dessus alors lorsque je parle de variétés je ne parle pas de semis de ces variétés mais je parle vraiment de greffons de variétés qui ont été reproduites de manière végétative donc des clones parce que des semis ils vont être soit plus rustique soit aussi rustique soit moins rustique et le moins rustique est le plus fréquent parce que comme c'est des champions ben lorsqu'on les reproduit on a plus de chances de revenir sur des choses assez normal assez assez banal donc donc voilà je je pense que c'est des variétés qui sont prometteuses aujourd'hui à la date où j'enregistre mais il n'y a aucun pépiniériste qui les vend et et mon travail on va dire ben c'est avec d'autres d'autres amateurs d'acclimatation et de les rendre disponibles au plus grand nombre et de de relater de donner nos observations sur ces variétés alors pour finir cette vidéo ben je voulais rendre un petit hommage à bill schneider qui est un texan qui a beaucoup oeuvré en fait pour l'avocat rustique il a d'une part découvert le l'avocatier rio grande et qu'il a découvert donc au sud du texas à la frontière avec le mexique dans la vallée du rio grande et un avocatier qui a supporté des gels très important et qui a donné naissance à une variété rustique il a également toujours dans le texas à persal dans le texas rencontrer vilma lesher une personne qui avait dans son jardin un avocatier résistant au froid un avocatier vilma allongé et qui est aujourd'hui ben une très bonne variété pour la résistance au froid et puis qui fait un très bon fruit il a également dans la ville de duval dans le texas m'a découvert le l'avocatier opale qui est une variété résistante au froid on va dire ben on est dans l'ordre moins 8 moins 9 peut-être moins 10 voilà donc là aussi c'est des choses à expérimenter il il a aussi prêté enfin fait beaucoup attention aux portes greffes puisqu'il souhaite recouvrir le porte greffes ben de terre parce que le problème c'est que les portes greffes sont moins résistants au froid que le greffon donc ils vont limiter le greffon et donc un bill ne nous a laissé ben toute un toute une gamme d'avocats à tester en europe parce qu'on est sujet à de plus grand froid que lui et puis mon dernier conseil pour clôturer cette vidéo ben c'est de regarder de bien regarder l'historique de vos températures les plus froides et puis d'estimer d'estimer le le risque de planter telle ou telle variété parce que je pense que si vous voulez c'est c'est important de se dire ben voilà tous les dix ans j'ai un moins 7 donc je vais je vais tenter le moins 7 ça me paraît plus intéressant que de se dire ben j'ai trouvé que du has bon ben je vais planter du has ça advienne que ce qui ce qui pourra je pense que c'est deux attitudes différentes et il y en a une qui qui va qui va amener plus de succès que l'autre et donc renseignez vous bien sur l'effroi et des tout bien que mais il regarder d'une manière dépassionné regarder vraiment les chiffres et puis bon ben estimer le risque il n'y a pas franchement dans 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 l'acclimatation voilà si si jamais vous avez un arbre qui qui va vivre dix ans c'est déjà extraordinaire sachez que ben un abricotier un pommier un péché ben ça pas toujours une durée de vie très très longue ça peut être attaqué par des des ravageurs par des maladies bon ben un péché c'est c'est pas toujours ça vieillit pas toujours très très longtemps donc il n'y a pas de il n'y a pas de honte à avoir un un arbre qui est finalement une durée de vie pas très pas très longue il vous aura donné de de bons fruits et de bonnes de bonnes fleurs pendant des années c'est déjà c'est déjà génial c'est déjà génial